Musique Édition 39 2020 Article numéro 5 Maître Elaï a résolu l'énigme. Après 30 ans de recherche sur la religion, les livres et textes sacrés et bien sûr la science, qui peut répondre aux questions fréquemment posées par l'humanité et selon un résumé séparé des théories qui existent dans la relation. Plus de ce que j'ai compris des rapports mythiques et religieux de la jeunesse, je suis convaincu que la seule personne qui peut répondre aux questions ci-dessus avec ses enseignements et donc peut être considérée comme une source appropriée de connaissances est au stade Elaï, Maître Elaï. Ses enseignements et sa philosophie sont capables d'expliquer l'existence entière de A à Z et de répondre aux questions scientifiques. Ces enseignements, fondés sur une raison indéniable, sont scientifiquement explicables. C'est le grand objectif que je veux aborder dans ce livre et prouver sa vérité ultime à condition que le terme preuve soit un terme relatif. Bien sûr, je sais que ce qui est une vérité absolue pour moi peut être une simple affirmation pour d'autres personnes. Cependant, je suis sûre qu'après avoir lu l'ensemble du livre, ces personnes changeront d'avis. Ce qui m'a poussé à écrire ce livre est aussi le fait qu'avec les enseignements de Maître Elaï, l'idée de René Descartes d'une méthode universelle pour la recherche de la vérité peut être réalisée. Cela peut sembler une grande promesse au début, mais c'est une affirmation que je vais essayer de réaliser dans ce livre avec des connaissances issues des domaines scientifiques de la biologie, de la génétique, de la physique et de la chimie, des particules, etc. Une telle recherche nécessite une grande quantité d'informations que j'ai acquise au cours des 20 dernières années, jusqu'en 2010, avec l'étude continue de tous les travaux de Maître Elaï qui ont déjà été publiés. Malheureusement, cela n'a pas suffi pour théoriser les informations tirées de ces enseignements sous une forme scientifiquement acceptable. En outre, il me manquait encore d'innombrables informations précises provenant des différents domaines des sciences naturelles. Pour résoudre ce problème, j'ai essayé pendant environ 5000 heures d'acquérir les connaissances nécessaires dans les domaines des sciences naturelles mentionnées ci-dessus, en particulier dans le domaine de la biologie, et de les comprendre en profondeur. Un autre problème était que je devais combiner les catégories d'informations des deux mondes entre elles. Pour y parvenir, j'avais besoin de points communs tangibles avec lesquels je pourrais rapprocher les termes des deux dimensions. Trouver ces faits a été un effort qui m'a pris des centaines d'heures supplémentaires. Tout comme les combiner entre eux et construire ainsi une base à partir de laquelle mener une étude sérieuse. Ce n'est que grâce aux efforts mentionnés ci-dessus et à une concentration continue et disciplinée sur ces enseignements que j'ai pu établir un lien spirituel avec mettre l'aïe et ainsi mettre les faits dans un ordre raisonnable. Seule une telle connexion immatérielle avec lui qui est très sacrée pour moi m'a donné la chance de bien comprendre ces enseignements et de les interpréter et analyser sous sa supervision spirituelle. Le résultat de cette précieuse connexion sont les livres de référence et bien sûr quelques autres livres que j'ai écrits jusqu'à ce jour dans ma langue maternelle, à savoir le persan. Ces livres de référence sont intitulés « Biologie de la deuxième dimension » et « La création du point de vue d'Ostadellaïe, nouvelle physique des particules ». Comme les lecteurs distingués le constateront, bien que les enseignements d'Ostadellaïe puissent être expliqués avec des termes scientifiques, scientifiques. Ils ne contredisent pas les rapports des religions concernant la Genèse. Il est connu que les vérités religieuses et les sciences académiques se croisent parfois. Maître Elaïe a été le seul à détecter les anneaux cachés, à les remettre à leur place et à résoudre ainsi le mystère de l'existence une fois pour toutes. J'ai appelé ce type de vision du monde, qui a été développé et présenté par Ostadellaïe, sans s'intégrer. Si nous divisons l'histoire des sciences en quatre groupes scientifiques, du moins dans cette civilisation contemporaine, nous arrivons aux quatre périodes suivantes. 1. La philosophie ancienne 2. La philosophie et la science newton-descartesienne 3. Considérations quantiques de Heisenberg 4. Vision mondiale de la science intégrée A mon avis, nous sommes dans la quatrième phase. Ce sera le dernier cycle de la science dans cette civilisation. Et aucune autre science n'apparaîtra plus parfait que la science intégrée. C'est à moi de prouver ce que je viens de dire. Quelque chose à propos du livre J'ai divisé ce livre en quatre chapitres. Dans le chapitre 2, nous traitons du déchiffrage de l'énigme et de l'analyse de sujets tels que ce qui s'est passé avant et pendant le Big Bang. Comment les fermions primaires et donc les multiverses et les êtres vivants sont nés ou ont été créés ? Comment les âmes terrestres ont été créées ? Comment la vie sur Terre a commencé ? Etc. Le chapitre 3 traite de cette question. Les types d'âmes Les êtres vivants terrestres, créatures et leurs âmes Le développement des âmes La relation des âmes avec leur corps Qui est un être humain ? Quelles sont les tâches qu'il doit accomplir sur Terre ? Etc. Nous divisons aussi symboliquement deux dimensions d'une personne et les examinons à fond. Dans ce chapitre, pour la première fois, des phénomènes non visibles qui interagissent avec le corps, comme la psyché, sont localisés, expliquant ainsi de nombreux processus cérébraux inexplicables. Dans le chapitre 4, nous nous penchons sur la cause première des maladies, y compris les maladies physiologiques. L'analyse des processus énergétiques mentaux en relation avec le système karmique et la préparation des instructions est un autre sujet que nous aborderons. Afin de bien comprendre le but du livre, je vous demande, chers lecteurs, d'étudier le texte sans préjugés et jusqu'au bout, même si certains sujets semblent compliqués ou ne correspondent pas à votre goût. Les sujets de ce livre sont présentés de telle manière qu'ils sont compréhensibles même pour des lecteurs sans connaissances académiques préalables. Il est à noter que toutes les discussions de ce livre correspondent à l'état actuel de la science. Je dois également souligner que tous les sujets interprétés qui se rapportent aux enseignements d'Ostadella y sont basés sur mes traductions et ma compréhension. C'est-à-dire que le contenu de ce livre est ce que j'ai appris de ces enseignements et utilisé pour expliquer les sujets. Il convient également de mentionner que dans ce livre, je me suis en fait limité à deux thèmes centraux des enseignements d'Ostadella y et que j'ai donc analysé et théorisé l'origine de l'existence en général. Bien entendu, les enseignements et les travaux d'Ostadella y sont beaucoup plus étendus. Par exemple, la partie essentielle de ces écrits concerne l'éthique qui est différente de ce que nous entendons par là. Ces enseignements comprennent la cosmologie, la théologie et la conception d'un système spirituel spécifique. Ce dernier traite de la réponse à des questions difficiles telles que Pour quelles raisons le monde existe-t-il ? Y a-t-il un sens final à cela ? Aussi, pour le fait qu'il ait mis en place exactement comme il est. S'il existe un Dieu, que pouvons-nous apprendre à son sujet ? Qu'est-ce que l'au-delà, l'autre monde ? Quelles sont les lois dans cette dimension, dans l'au-delà ? Qu'est-ce que l'âme ? Il existe quel type d'âme ? Et quelles relations entretiennent-elles entre elles ? L'âme est-elle immortelle ? Quelle est la relation de base entre l'esprit et la matière ? Avons-nous le libre arbitre ? Quels sont les processus de maturation qu'une âme doit avoir connus pour pouvoir acquérir le rang de perfection ? Qu'est-ce que le QFM, essence quantum forward movement, etc. ? En conclusion, il convient de noter que l'étude des sujets ne commence pas au point où les scientifiques et les philosophes comme René Descartes se sont arrêtés, mais indépendamment de leurs considérations. À savoir au début de tout, uniquement en fonction du rapport de création d'Ostadellaï, c'est-à-dire bien avant l'émergence du temps et de l'espace. Attention ! Ces articles ne constituent pas l'intégralité du livre, mais certains des sujets les plus importants. Dans les articles suivants, entre autres interprétations, sera la coopération magistrale entre l'âme et le corps qui a toujours été cachée dans l'obscurité mystérieuse, clairement et scientifiquement interprétée et présentée. C'est la seule façon d'expliquer raisonnablement l'existence de l'homme. Fin de la partie 5 Recherche et études Farah Mars Tabesh Sources principales Le livre Biologie de la dimension quantique Farah Mars Tabesh Sujet suivant 3. Dimensions quantiques de la matière 3. L'expérience de Tokyo Le livre Biologie de la dimension quantique de la matière